Bonsoir. Bonsoir. Il est assez timide le bonsoir. Il faut crier s'il le faut. Est-ce qu'il y a des fous dans la salle pour commencer? Un fou ou une folle. Est-ce qu'il y en a dans la salle, s'il vous plaît? Question de parité. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a quand même. Merci. En fait, pourquoi j'ai posé la question? C'est certainement parce qu'en cette soirée, vous êtes fous d'être encore présents à un événement comme celui-ci. écrit pour impacter. Vous êtes fous d'être encore ici. Avec tous les conseils qu'il y a d'ailleurs, avec le match de football, vous êtes fous d'être encore ici. Vous êtes certainement encore fous parce que lorsque j'ai posé cette question, j'étais à la recherche d'un regard. Je recherchais notamment le regard de mon médecin allemand qui avait soigné à l'hôpital. Lorsque je lui ai dit à l'édition passé du week-end de l'écrivain, je devais me rendre à Paris pour cette édition. Je lui ai dit que j'avais rédigé le livre, le guide de l'investisseur africain. Le regard qu'il m'a jeté, c'était un regard que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à retrouver nulle part. C'était un regard qui disait, dont les Africains écrivent aussi, ils ne sont pas seulement bons au sport et à la musique, à la danse, bref au divertissement. Et c'est ce message que je suis venu porter ici en ce jour. Ce regard m'a consolidé dans l'idée que j'avais. L'image que nous renvoyons est très importante. Et l'honneur qui me vaut d'être ici aujourd'hui, c'est ce livre, le guide de l'investisseur africain. Le secret pour reconnaître et éviter l'anarque du système pyramidal. Mais alors, s'il fallait retenir quelque chose de ce livre en ce soir, c'est quoi ? C'est forcément cette information. Le guide de l'investisseur africain, c'est le livre de chevet de tout investisseur qui veut se protéger des anarques, comme on en connaît un peu de partout aujourd'hui chez nous, et notamment chez nous en Afrique noire. Mais alors, est-ce que ce livre m'est tombé du ciel ? Est-ce que je me suis couché dans mon lit et le Saint-Esprit a dit, « Oh, Alex, il faut que tu écrives le guide de l'investisseur africain. » Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marcel. Marcel qui est une amie à moi, qui est un nom de trouvaille pour l'histoire, mais qui est basé sur une histoire assez réelle. Marcel vit en Belgique et en 2021 se lance dans les investissements en Afrique, notamment dans des entreprises qui disent faire dans la crypto-monnaie et dans les produits novateurs. Produits novateurs. Alors, elle investit sur les recommandations de son frère dans une entreprise dénommée Chimol. Peut-être que c'est temps qu'on est chez vous. Et lorsqu'elle investit dans l'entreprise, au départ, il y a 4 500 euros de bouche en oreille. Je dirais même qu'elle évangélise ses proches. « Oh, j'ai investi dans telle entreprise Chimol qui promet tel retour sur l'investissement. » « C'est très intéressant. Venez-y avec moi. On va le faire et on va se faire beaucoup d'argent puisqu'on parle d'argent. » C'est très intéressant. Sarti, n'est-ce pas ? « Et ainsi de suite, elle a donc investi dans cette entreprise. » Elle en a parlé à ses frères, parlé à ses cousins, parlé à ses amis. Elle m'en a parlé et puis elle a pris un prêt à la banque. Erreur de débutant. Un prêt de 10 000 euros pour réinvestir dans l'entreprise qui, au bout de certains mois, avait commencé à lui revertir des retours sur l'investissement. Et elle a réinvesti les bénéfices aussi. Chose qu'elle pensait que ça marchait. Mais du jour au lendemain, quelques mois après, les paiements se faisaient assez rares jusqu'à disparaître totalement. C'est là que la lecture de l'heure commence. Les entreprises ont disparu sur Internet. Il n'y a plus de retours. Aucun numéro ne passe plus. Et puis, pendant cette période, moi aussi, j'avais débuté des investissements en Afrique dans plusieurs entreprises. Et de gauche à droite, un peu de partout en Afrique, il y avait des anarches au Togo, au Ghana, au Bénin, au Cameroun, de ce type en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Pourquoi, cinq ans après, un événement pareil réussit à berner autant de monde chez nous ? Parce que, pour ceux qui connaissent l'histoire, Ponzi est né en 1920. Celui qui a inventé ce système d'investissement, le système pyramidal de Ponzi, sur lequel le livre est basé. Il me dit, comment quelque chose qui est vieux de sang t'en réussit à passer encore aujourd'hui chez nous ? C'est là que je me pose la question. Et je décide d'écrire le livre intitulé « Le guide de l'investisseur africain » que voici. Les secrets pour reconnaître et éviter l'anarche du système pyramidal. Donc, à l'issue de ce constat, je me pose donc comme solutionneur pour apporter les éléments que j'avais pu relever au cours de mon parcours jusqu'ici pour pouvoir partager avec vous ces informations-là. Et ces informations-là sont notamment liées à plusieurs facteurs, notamment sur le plan systémique, c'est-à-dire au niveau des systèmes dans nos pays, notamment dans les pays en Afrique subsaharienne, mais aussi des éléments sur le plan culturel et sur le plan personnel. Sur le plan personnel, par exemple, je vais évoquer la faible connaissance des notions financières de base au niveau des personnes. Les personnes n'ont pas toujours l'information assez adéquate pour pouvoir se lancer sur ce genre de créneau. Sur le plan culturel, il y a cette tradition qui voudrait, par exemple, que la confiance soit quelque chose d'acquise dans le cercle familial ou bien auprès des amis. C'est-à-dire, lorsque ton ami te dit investi ou ton frère te le dit, ne réfléchis pas, mets ton cerveau en mode avion et avance. Et puis, sur le plan systémique, il y a notamment les investisseurs qui n'ont pas toujours l'accès aux informations assez fiables. Il y a des marchés assez réglementés parce que jusqu'à aujourd'hui, très rares sont les pays en Afrique qui ont des lois assez rigides pour combattre les systèmes pyramidaux et les investissements de ce genre. Donc, voilà les éléments que j'essaie d'apporter dans le livre Le Guide de l'investisseur africain. Et puis, il y a les six éléments, les six facteurs qui sont évoqués. Comment reconnaître un système pyramidal de Ponzi ? Il y a par exemple le FOMO qui est évoqué en psychologie, c'est-à-dire le Fear of Missing Out. C'est-à-dire, ces systèmes sont toujours présentés sur le caractère urgentissime de l'opportunité du siècle. Si tu rates ça, tu as raté le train. C'est entre autres, ces éléments qui sont mis en exergue par ces styles d'entreprise. Il y a également les rentabilités qu'ils promettent. 100% garantie et c'est sûr. Laissez-moi vous rappeler qu'aucun business n'est suit au monde. Tout peut s'arrêter à tout instant. Un décret d'un président peut annuler un business. Une catastrophe naturelle peut tout arrêter. Mais sauf que les gens réussissent à tomber dans ces investissements et dans ces retours qui sont promis. Donc, voilà les éléments que j'essaie d'aborder dans ce livre. Et puis, je parle également des dix commandements de l'investisseur, notamment parmi lesquels je vais évoquer trois. N'investis que dans ce qu'on comprend. N'investis qu'une somme qu'on est prêt à perdre. Et ne pas investir le ventre vite. On n'investit pas quand on a encore des problèmes de ventre. Donc, pour continuer, je me faisais lorsque je réalisais cet ouvrage il y a un camarade auprès de moi lorsque je faisais ma formation parce qu'en passant à côté de ma casquette d'investisseur aujourd'hui, très jeune, j'ai été en formation en soins d'infirmiers. Je viens notamment de l'Allemagne. Mon camarade gagnait 3 000 euros de plus que moi. Mais il avait toujours des problèmes d'argent. Je me suis dit à un moment donné comment est-ce qu'il gagne 3 000 euros de plus que moi et il a des problèmes d'argent ? Est-ce que c'est lui le problème ou c'est moi ou c'est l'argent le problème autant pour moi ? C'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas la quantité d'argent qui était en fait le problème. C'était lui le problème, la gestion de ses finances. Et c'est là que j'ai décidé de mettre sur pied le Money Tracker qui est un programme de formation sur la gestion des finances personnelles pour l'investissement parce que l'épargne pour l'épargne ne sert à rien. J'espère que vous le savez. Épargner pour épargner ne sert à rien le taux d'inflation qui mange votre argent comme les termites mangent une maison. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir aujourd'hui du guide de l'investisseur africain, le guide de l'investisseur africain, c'est mon appel à l'investissement mais surtout ensemble. Le guide de l'investisseur africain, c'est ma participation à la gestion des finances personnelles pour toi, pour tes finances mais aussi et surtout c'est cet apport-là pour la génération présente que nous sommes pour les générations suivantes qui vont faire mieux que toi et moi parce que je suis car nous sommes. Je suis car nous sommes. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Parce que je suis car nous sommes. Une deuxième fois. Parce que je suis car nous sommes. Une dernière fois. Parce que je suis car nous sommes. Ceci, c'est en langue sud-africaine que cela est dit en Ombutu pour dire je suis parce que nous sommes. Donc le guide de l'investisseur africain, c'est le livre de chevet de tout investisseur qui veut se prémunir des anarches du système pyramidal que vous retrouvez dehors au prix de 29,99 euros pour protéger vos finances. C'est ce livre qui m'a sauvé la vie. Je vous remercie. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501